Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je vais vous allumer la lumière parce que je vois que quand j'allume c'est un peu moins éclairé comme ça j'ai éteint et la lumière fut. J'espère que vous allez vraiment bien. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café ou des petits gâteaux même. Tout ce que vous avez envie de vous qui puisse vous faire plaisir. C'est surtout ça. N'oubliez pas d'accueillir le bon et pas le mauvais. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera pour une prochaine fois. Rien que de passer un moment agréable peut suffire pour vous apaiser aussi et peut-être aussi pour avoir d'autres renseignements pour plus tard ou des choses sur lesquelles vous êtes peut-être passé à côté. Voilà, ça peut arriver. Des fois vous savez d'écouter des vidéos. On peut s'apercevoir que ça ça s'est passé il y a peut-être 6 mois en arrière j'ai peut-être pas assez analysé les choses. Voilà, c'est peut-être aussi des conseils que vous devez recevoir. Donc je vous laisse bien sûr voir si vous avez envie de regarder si ça vous parle et si bien sûr ça vous parle tant mieux si ça ne vous parle pas tant pis si vous avez seulement envie de passer un agréable moment avec moi c'est avec plaisir comme d'habitude. N'oubliez pas que des fois il n'y a qu'une partie qui va vous parler peut-être oui peut-être non mais surtout ne vous frustrez pas ne vous mettez pas en colère ça ne sert à rien c'est pas maintenant le message ou c'est peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Voilà donc je vous invite à vous installer confortablement pendant que j'enlève les mauvaises énergies. Alors petite guidance vraiment petite ce qu'on me dit d'en faire quelques-unes des petites donc c'est ce que je vais faire après bien sûr je recommencerai comme d'habitude à en faire des grandes c'est mes guides ils me disent je j'exécute je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas regardé si j'ai enlevé la carte non c'est bon de commencement donc comme d'habitude je vais tomber la première carte et après on attaque en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée et que ce qui arrive là aujourd'hui maintenant ici maintenant parce que je parle du futur sera tout à fait très très agréable les deux premières les deux premières les deux premières c'est remélanger remélanger je vous fais basculer mes mots d'amour comme vous voyez je ne les ai pas touchés ils sont tombés là donc on me parle de jalousie par rapport à un déplacement ou à un éloignement ou justement peut-être que vous êtes éloigné moi je dirais ou on vous dit gentiment peut-être bah oui il y a eu de la jalousie mais il faut faire demi-tour on parle de faire demi-tour de revenir à la communication en amour pour certains certaines c'est revenir à la communication peut-être vous avez recommencé la semaine dernière voire peut-être à la pleine lune communication déjà recommencé à communiquer via les réseaux sociaux whatsapp messenger justement parce que vous êtes égaré donc dire je me suis égaré je veux revenir à la communication et ça ça peut vous permettre aussi de lâcher prise de vous libérer des chaînes sur lesquelles vous avez bloqué ah les deux j'ai pris donc voilà justement égaré par rapport à une tromperie mais que vous avez compris que peut-être que vous pensiez que vous êtes allé voir quelqu'un d'autre ou vous pensiez avoir du bonheur avec cette personne et on me parle voilà que vous êtes partis voire pour certains certaines vous avez déménagé peut-être mais en tout cas vous êtes éloigné de votre autre on me parle pour certains certaines vous allez retrouver vraiment ce bonheur face à cette raison l'année prochaine mais c'est vraiment entre parenthèses et c'est peut-être entre maintenant et l'année prochaine en tout cas vous allez parler surtout de réconciliation de vos différences différences d'âge ce qu'on nous indique mais c'est surtout peut-être aussi que vous êtes partis ce qu'on me dit gentiment tromper l'autre avec peut-être ou c'est une personne qui était différente en âge ou voir avec vous mais peut-être qu'il y avait des côté érotisme c'était peut-être pas pareil avec la même autre personne peut-être aussi qu'avec vous c'était pas pareil et que votre autre a voulu voir autre chose finalement en tout cas vous voulez tenir vos promesses d'ici trois mois mais en tout cas on vous dit de garder patience par rapport à vos promesses quitte à revenir sur une relation discrète pour retrouver de la sensualité de la nouveauté dans votre couple et vous voir immédiatement pour certains certaines mais en tout cas il faut voir immédiatement les épreuves qui a surmonté pour justement se remettre ensemble par rapport à cette séparation qu'on a vécu voilà on veut pas être dans une relation pansement c'est surtout la rencontre qu'on a eue qui a été peut-être une relation pansement en attendant de retourner vers notre autre et que ben voilà on a pris la conscience que ben on s'est séparés mais qu'il fallait en vérité tenir ses promesses tenir notre engagement de notre couple et peut-être aller sur la sensualité vous voyez ce que je veux dire pour pas pour pas se séparer en tout cas vous tournez en rond bien sûr même si vous venez parler parce qu'il y a beaucoup de colère vous dites aussi ben oui il y a peut-être beaucoup de colère entre le danger la colère la colère alors je dirais toujours attention danger colère ça peut être très très grosse colère voire attention pour certains ça peut aller plus loin je préfère le préciser on me dit beaucoup de colère parce que finalement là en ce moment vous êtes célibataire alors moi je dirais vous allez vous êtes célibataire l'un l'autre vous allez retourner au moins en amitié il y a beaucoup de colère et vous vous sentez peut-être en danger parce que finalement votre hôte se sent comme un célibataire vous revenez en amitié donc ça peut être vous vous sentez en danger et en colère donc là personnellement je dirais pas trop de colère violence ça peut être vraiment une très très grosse colère mais en tout cas on vous dit de garder espoir même s'il y a une distance géographique mais aussi la séparation fait qu'il y a eu une distance géographique et dites vous bien que là au mois d'octobre bientôt vous allez vous voir ou au moins vous dire je garde espoir par rapport à la peine que j'ai eu aux disputes même si vous dites au début oui c'est impossible on ne pourra pas se retrouver il ne me reprendra peut-être pas mais en tout cas vous allez vous apprêter à vous voir pour vraiment un retour un retour déjà à l'équilibre peut-être déjà là on parle mois de septembre mois de balance avec votre autre votre femme jumelle votre âme soeur tout ça parce que vous savez que c'est votre autre vous avez votre coeur enfermé c'est pour lui c'est pas pour quelqu'un d'autre et vous avez besoin de retrouver cet équilibre donc donc la seule chose c'est le retour de votre ex pour retrouver cet équilibre et voilà pourquoi vous voulez retourner la communication bien sûr parce que vous êtes dans la tristesse vous savez que vous avez un contrat d'âme avec cette personne avec votre consultant alors même si vous dites non c'est pas possible c'est des illusions que je me fais et vous dites peut-être j'ai une rivale on me dit que ça sera court ça sera court terme que vous allez avoir toutes les solutions et même s'il y a une rivale ça sera vraiment à court terme parce que vous avez un lien profond vous êtes une femme spirituelle qui met l'argent pour certains certaines mais on me dit le lien profond c'est peut-être travailler sur votre abondance avec le temps spirituelle superficielle le lien profond c'est d'accord excusez-moi c'est pas que vous êtes une femme spirituelle là on parle superficielle parce qu'on pense que même si vous avez un lien profond vous êtes vous voulez profiter de la situation avec le temps qu'est-ce qu'on va me dire oui oui quoi oui vous allez avoir une conversation à coeur ouvert par rapport à la situation même si vous êtes passé pour une femme superficielle parce que vous êtes partie donc vous êtes dans la solitude dans certains vous allez vraiment avoir des résultats dans deux semaines et concrétiser vos projets alors c'est peut-être même si vous passez pour un moment pour une femme superficielle vous pensez quand même à votre abondance donc côté financier peut-être pour avancer peut-être pour vous déplacer vers votre autre bon en tout cas même si le consultant pense que vous êtes une personne superficielle vous voulez concrétiser vos projets avec votre âme sœur même si vous dites il m'a oublié vous voulez vous réconforter même s'il y a des blocages donc être dans ses bras être bien et vous pensez à l'union c'est en gestation on me dit bien sûr comme d'habitude comme souvent pour se dépasser voire mettre un voyage en place parce que vous avez le coup de foudre là au moment présent peut-être que même vous recraquez même si vous dites non c'est pas possible qu'est-ce qu'elle va dire la famille on était ensemble on s'est séparés je suis partie voire que même tellement vous vous dites peut-être c'est pas le bon moment et que vous avez peur que ça soit un échec par rapport à la famille parce que vous avez des choses à régler aussi bien sûr par rapport à la famille et que vous avez votre libre arbitre c'est ce qu'il faut vous dire vous avez votre libre arbitre la famille n'a pas décidé et que d'accord il y a des secrets quelque part c'est un cadeau de la vie c'est secret pourquoi ? parce que il y avait un rival les secrets c'est le rival et devant la famille c'est sûr qu'il faut que ça reste secret et que finalement avec ce rival il y a une relation platonique alors vous mesdames si ça vous concerne que monsieur sur le coup n'a pas vous a pris pour superficiel parce qu'il y a eu un rival d'accord vous attendez vous êtes prudente parce que vous avez peur bien sûr vous avez besoin de tendresse on parle de mois prochain peut-être en tout cas de retrouver la confiance de vous libérer des choses déjà du rival aussi bien sûr il ne faut pas l'oublier de vous libérer aussi de toute rencontre on me dit par rapport au travail donc peut-être que le rival est par là et d'hommes superficiels donc rencontres au travail hommes superficiels donc c'est ce que vous allez mettre en place et bien sûr dans un événement lointain vous allez mettre vos projets vous la consultante travailler aussi sur votre enfant intérieur peut-être aussi que vous avez un enfant peut-être et votre projet c'est votre bébé alors le bébé ça peut être des enfants voilà mais ça peut être le bébé que vous avez envie de mettre en place vos projets et que vous vous allez faire des rencontres des rencontres qui vont vous faire du bien mais attention il peut y avoir des rencontres malsaines pour certains certaines bon c'est des personnes que vous attirez sans vouloir à vous qui vous mettent de la fragilité en crise alors sûrement par rapport à votre autre oui parce que vous vous dites ben voilà alors d'accord on vous dit gentiment oui tu comprends c'est peut-être un amour malsain qui pense qu'à ton argent et que finalement ça travaille sur votre confiance donc de rencontrer des personnes entre vraiment des des personnes malsaines voilà relation malsaine les masques qu'est-ce que c'est beau de porter des masques c'est comme les vipères finalement ils ont travaillé sur vous et sur la confiance de votre engagement avec votre autre et on me dit qu'à cause de ça vous avez un passé douloureux donc je vais prendre les dernières pour vous donner la conclusion donc on parle gentiment que vous avez une emprise bien sûr par rapport à une trahison excusez-moi j'essaie de trahison par rapport à la fidélité mais vous allez retrouver la chance avec sincérité et générosité moi je dirais que vous allez retrouver alors c'est bizarre c'est que les deux dernières cartes c'est maquette décontractée donc avec cette chance cette sincérité cette générosité du coeur vous allez retrouver vraiment votre fidélité à vous même avec un passé douloureux une trahison vous avez peut-être une emprise amoureuse emprise de beaucoup de choses mais en tout cas ça peut-être travailler sur votre fidélité cette trahison mais vous allez vraiment retrouver une chance d'être bien moi je dirais parce que vous allez vous engager même s'il y a un passé douloureux mais voilà vous allez rester quand même une personne bien humble c'est tout ce que je vous souhaite voilà donc à vous de voir si ça vous parle ça peut parler à beaucoup de personnes oui un éloignement votre hôte ne vous est pas par rapport à des mauvaises personnes qui ont parlé bien sûr qui vous qui ont réussi à vous faire dévier votre chemin avec la bonne personne malheureusement ça arrive plus qu'on croit voilà sur ce je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt et bisous bisous à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501